Le 27 janvier 1968, Thérèse Descamps attend le retour de son mari, première classe à bord du sous-marin, la Minerve. Il devait fêter ses 29 ans, le lendemain, il ne rentrera jamais, tout comme 51 autres marins. J'attendais mon mari le lendemain pour cette petite fête de famille et eux étaient seuls. Ils se sont battus quelques instants pour survivre. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont vécu ces derniers moments, c'est dur de vivre avec ça. Pour moi, ce qui est douloureux, c'est de me demander comment s'est terminé les derniers moments. Ça, c'est une réponse que nous n'avons pas. Il faudra attendre juillet 2019 pour que l'épave du sous-marin soit découverte au large de Toulon à plus de 2000 mètres de fond. Aujourd'hui, c'est une plaque commémorative qui a été scellée sur la carcasse du navire. Une étape importante pour le deuil des familles. Il n'y a pas de mots pour décrire une telle émotion. Ils ne sont pas assez forts les mots, je ne peux pas vous les trouver. Et puis en même temps, quand même, un apaisement. Un apaisement, dire « Ah, enfin, ça y est, on a pu le rendre. » C'est hommage, ultime. Reste une question. Pourquoi la Minerve a sombré dans les eaux toulonnaises ? 50 ans après, aucune explication officielle n'a été apportée aux familles. C'est hommage. C'est hommage. C'est hommage. C'est hommage.